... Merci. Donc, bienvenue à vous tous et à tous. Merci d'avoir répondu présent à ce midi culturel et éthique. Donc, aujourd'hui, il vous est proposé, il nous est proposé de partager autour d'un ouvrage traitant de la santé en milieu pénitentiaire. Son auteur a souhaité interpeller, questionner, à la fois simplement, mais avec beaucoup de force, sur la prison et les soins. Le titre de l'ouvrage étant La prison, lieu de soins, point d'interrogation. Il s'agit d'un ouvrage édité en 2013 qui s'inscrit au regard d'une pratique de la médecine en milieu pénitentiaire longue de bientôt 20 ans. Au sein d'un établissement, pour le moins emblématique de la région parisienne, à savoir Fleury-Mérogis, une des plus grosses prisons européennes actuellement, avec une pratique sur 5 ans sur le plutôt quartier homme et puis le reste de ces années, donc toujours actuellement, sur la maison d'arrêt femme de Fleury-Mérogis. Anne Lecu nous expose ainsi une réflexion globale sur la place des médecins dans ce milieu particulier contraint, tant vis-à-vis de la personne détenue que d'un système pénitentiaire au sein de la société française. Alors, Anne Lecu a soutenu une thèse de philosophie pratique dans les soins en prison en 2010. Et c'est à la suite de ce travail qu'elle nous fait part, à travers sa pratique médicale, de ses étonnements, de ses questionnements, mais aussi de ses convictions. Au-delà de son expérience, elle nous invite à réfléchir et à débattre d'un sujet plus que jamais d'actualité, qui est aujourd'hui donc la prison et la place du médecin donné ou à prendre. Voilà, donc je vais proposer de donner la parole à Mme Lecu. Donc on va avoir un temps d'intervention de Mme Lecu à peu près à 40 ou 45 minutes. Et puis ensuite, vos questions et les échanges que l'on peut avoir autour de cet ouvrage et des réflexions qui en sortent. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. Est-ce que vous m'entendez comme ça ? Ça va ? D'accord. Très bien. Oui, je suis très heureuse d'être parmi vous à Lille pour la journée. Et je vais donc vous parler des soins en prison. Est-ce que... Je ne vais quand même pas pousser l'outrance jusqu'à vous demander si vous êtes déjà allés en prison, mais peut-être parmi vous, quelques-uns sont soignants en prison. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Non ? Oui ? D'accord. Pour que j'ai un peu une idée de si je dis des bêtises, qui peut me contredire ? Alors les soins en prison ont été... Les soins somatiques en prison ont connu une loi très importante en 1994 puisque, en 1994, les soins qui auparavant dépendaient du ministère de la Justice sont devenus dépendants du ministère de la Santé. Ça veut dire que nous avons fêté, nous en sommes à 22 ans d'indépendance, et nous sommes désormais, les uns et les autres, salariés de l'hôpital de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, chaque prison, par une convention, est chargée d'organiser les soins en partenariat avec l'hôpital de proximité. Et donc le CHU de Lille, de mon point de vue, doit avoir à s'occuper, je parle sous contrôle de mon voisin, de la prison d'Annelin et de la prison de Séguédin. C'est ça. De mon côté, Fleury-Mérogis, qui comprend environ 4 000 détenus, ce n'est plus la plus grosse prison d'Europe, parce que je pense qu'il y en a une en Pologne, maintenant, qui nous dépasse, je ne sais plus très bien où. Mais en tout cas, nous sommes dépendants du centre hospitalier sud-francilien, et donc moi, je suis payée par l'hôpital sud-francilien. Il me semble que la question des soins en prison, je ne vais pas vous parler de la prison en général, mais des soins en prison, parce que d'abord, je ne sais pas ce que c'est que d'être incarcéré, bien que je travaille en prison depuis 20 ans. Ce que je connais, ce sont les soins en prison, autrement dit, mon petit précaré. Et dans un endroit comme la prison, c'est très important de délimiter son territoire et de ne parler que de ce qu'on connaît, et en aucun cas de ce qu'on ne connaît pas. La deuxième chose qui, à mon avis, justifie qu'on parle des soins en prison, c'est que ce qui se passe en prison arrive un jour ou l'autre partout ailleurs. Je vais prendre quelques exemples. Les fichiers biométriques qui étaient réservés aux délinquants au début du 19e siècle, maintenant, nous en avons tous sur nos passeports. Alors, le panoptique, l'œilleton qu'on avait mis dans la porte de la cellule pour surveiller le détenu dans sa cellule, cet œilleton était régi par un principe qui s'appelle le panopticon. Je vous ai fait un magnifique dessin, là, vous avez vu comme je suis artiste, sur le tableau. Le panopticon, c'était un dispositif inventé par Jérémy Bentham, philosophe utilitariste de la fin du 18e, début du 19e, qui en fait avait imaginé ce dispositif, qui est un dispositif initialement moral, en ce sens qu'il vise à contraindre par l'extérieur les personnes qui ne peuvent plus intégrer une norme morale par vertu. Autrement dit, Bentham s'était dit, les délinquants, ils font n'importe quoi, pour les remettre dans le droit chemin, on va les regarder, et comme ils savent qu'on les regarde, ils vont bien se comporter. Donc cette idée de ce que, quand on regarde quelqu'un ou quand on le filme, il ne fait moins de bêtises que quand on ne le filme pas, vous voyez très bien que ça s'est dégradé en plus fine et que ça aboutit aux caméras de vidéosurveillance, qu'on appelle pudiquement des caméras de vidéoprotection, désormais. Comme si ça passait mieux. Cette idée utilitariste, il se pourrait que ce soit de la croyance. Je n'ai pas le temps de vous montrer à quel point c'est de l'ordre de la croyance bien davantage que de la science. Parce qu'en fait, effectivement, ça peut être utile pour savoir qui a commis tel délit, mais ça n'a jamais empêché quiconque de commettre un délit, le fait d'être surveillé. Bien. Donc vous voyez que ce qui se passe en prison, et puis donc oui, cette surveillance des détenus dans leurs cellules, qui se dégrade en surveillance de chacun dans la rue, ça va assez rapidement se terminer. Je pense que ça, c'est une question pour un espace éthique sous forme de vidéosurveillance pour les patients Alzheimer dans les EHPAD, avec peut-être un bracelet électronique aussi pour vérifier où ils sont. Comme ça, on pourrait, sur un cadran, savoir où ils sont si on les a perdus. Et donc ça aussi, c'est un dispositif qui naît dans la prison et qui va tendre à être généralisé partout. Et donc de s'intéresser à la prison, même quand on n'y est pas directement confronté, ça peut être une bonne idée pour mieux comprendre le monde dans lequel on est. Du coup, le fait de travailler comme médecin en prison, on va se retrouver dans une ambivalence. L'ambivalence, c'est qu'à la fois les infirmiers, les kinés, etc., qui travaillent avec moi, c'est un travail ordinaire, si vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est de la médecine générale de dispensaire. Et donc, soigner l'hypertension d'une personne détenue ou d'une personne pas détenue, finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, on va surveiller sa tension, on va lui prescrire des médicaments. Et donc, en soi, la médecine de consultation comme telle est tout ce qu'il y a de plus banal. Ce qui est moins banal, c'est le lieu de l'exercice. Autrement dit, la médecine en prison est une médecine ordinaire dans un lieu qui n'est pas ordinaire. Mais c'est une médecine ordinaire. Donc, on n'a aucun mérite, les uns et les autres. Et vraiment, sans aucune fausse modestie, nous n'avons aucun mérite à travailler là. Au contraire, c'est très intéressant. La deuxième précision qu'il convient de faire, et c'est pour ça que j'avais choisi ce titre, la prison, un lieu de soin, point d'interrogation, c'était que, quand j'ai commencé ma thèse de philo dans les années entre 2005 et 2010, on était quand même, comment dire, imprégnés par un discours politique qui voulait nous faire croire que parce que les gens, par exemple, quelqu'un qui était délinquant et malade, on allait le mettre en prison, on allait le soigner et ça allait aller mieux. Et donc, peut-être la prison pouvait être un lieu de soin. Alors, c'est faux et c'est vrai. Et c'est là aussi où il faut clarifier les choses. La prison, elle n'est pas un lieu de soin au sens où la finalité de la prison, c'est la punition. Alors que la finalité de l'hôpital, c'est le soin. Donc, ne nous trompons pas sur la finalité de l'institution. En revanche, la prison, elle peut être occasion de soin. C'est bien pour ça qu'il y a des équipes soignantes dans la prison. C'est-à-dire que, si quelqu'un est malade, eh bien, de même que dans l'armée, sur un sous-marin, j'imagine qu'il y a un médecin, il faut que quelqu'un puisse prendre en charge la personne malade et la soigner. Donc, vous voyez qu'il faut dissocier la finalité de l'occasion. En fait, la finalité de la prison, encore une fois, c'est la sanction. Et donc, si le juge met quelqu'un dans une prison pour qu'il soit soigné, il y a quelque part un problème. En revanche, si quelqu'un, si un juge met en prison quelqu'un qui est malade pour le punir en se disant « la prison n'est pas un obstacle aux soins », c'est un peu différent. Vous voyez la nuance. L'ambivalence des soins en prison, ça va donc être d'abord que nous sommes-nous formés à un exercice ordinaire et voilà que l'administration pénitentiaire, devant quelqu'un qui lui pose problème, va nous solliciter pour qu'on donne des réponses à ces questions. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Si, par exemple, alors j'ai sorti tout un tas d'exemples, mais je peux vous en donner 10 000 et on serait là encore demain, vous savez qu'il y a un quartier disciplinaire dans la prison qui est en fait la sanction dans la sanction. Quelqu'un, je ne sais pas moi, qui tape sur un autre détenu, on est témoin qu'il a vraiment tapé volontairement, les surveillants l'envoient au quartier disciplinaire. Bien. Et il n'est pas rare qu'on nous sollicite, parce qu'en fait, quand on étudie le suicide en prison, on se rend compte qu'il y a plus de suicides à l'arrivée des gens au quartier disciplinaire et à la fin de la détention avant la libération. Et donc, il n'est pas rare qu'on nous sollicite en disant, docteur, monsieur Machin est au quartier disciplinaire, est-ce que son état est compatible, est-ce que son état de santé est compatible avec le quartier disciplinaire ? Ça, ça commence à être une question étrange. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, je vais d'abord demander si la personne veut me voir. Si elle veut me voir, je vais la voir. Mais je n'ai pas à juger d'une sanction disciplinaire. Il se trouve qu'actuellement, le quartier disciplinaire de Fleury-Mille-Rogis a été refait. Auparavant, il y avait des toilettes à la Turque. Effectivement, si monsieur Machin a une jambe dans le plâtre, il va avoir un petit peu de mal à aller aux toilettes sur des toilettes à la Turque. Mais je ne vais pas faire un certificat médical disant que son état n'est pas compatible avec le quartier disciplinaire. Je vais faire un certificat médical en disant que son état n'est pas compatible avec des toilettes à la Turque. Ce n'est pas tout à fait pareil. Autrement dit, à une question qui est non médicale, je vais tenter d'apporter une réponse médicale pour réaxer la réponse. Sinon, ce n'est pas la peine qu'on me demande à moi. Et donc du coup, à chaque fois qu'on nous pose des questions problématiques, il faut toujours répondre comme médecin dans un vocabulaire médical et quand on ne peut pas répondre, dire qu'on ne peut pas. Je vous donne un autre exemple. Au tout début, où j'étais à Fleury, disons qu'il y a plus de 15 ans, on me demande à 5 heures du matin d'aller voir un monsieur algérien qui venait tout juste d'être libéré. Et c'était les gendarmes qui voulaient que je vienne parce que ce monsieur avait avalé des lames de rasoir et il voulait savoir si son état était compatible avec l'expulsion en avion. À 5 heures du matin, je me suis dit... J'arrive, je suis allée voir le monsieur qui m'a expliqué qu'il avait emballé les lames de rasoir dans du scotch. Il me l'a expliqué en off, évidemment. Je l'ai examiné, il n'y avait pas d'urgence à ce qu'il soit hospitalisé. C'est assez évident que je n'ai pas répondu à la question des gendarmes. Je ne suis pas Madame Soleil, et je ne sais pas si, en ayant avalé des lames de rasoir, ça va subitement lui faire quelque chose en plein milieu du vol. Je ne sais pas. C'est une question d'experts. Et donc, c'est aux experts médicaux de répondre à cette question. Et donc, je dis aux gendarmes emmenez-le à l'UCMJ, à l'unité médico-judiciaire, pour qu'ils lui répondent à votre question. Moi, je ne suis pas compétente pour répondre à cette question. Évidemment, ils n'étaient pas contents. Mais, pour répondre de la sorte, je m'appuie sur le code de déontologie médicale qui dit très clairement qu'on ne peut pas être médecin-traitant et médecin-expert du même patient. Donc, toutes les questions qui relèvent de l'expertise, je ne suis pas compétente pour y répondre. Et donc, je réponds à mes interlocuteurs que je ne sais pas répondre à la question. Ça prend un petit peu de temps de faire comme ça. Parce que je pense que quand on veut être un peu dans les clous, ça prend toujours un peu plus de temps que quand on répond facilement « Oui, son état est compatible » ou bien non, il n'est pas compatible. Mais il me semble qu'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas à répondre. Nous sommes obligés par le code de procédure pénale d'aller voir, d'aller visiter exactement deux fois par semaine les personnes isolées dans la prison. Ça peut être les personnes au quartier disciplinaire, ça peut être les personnes qui sont isolées à la demande du juge, ça peut être les personnes isolées médicales, quand quelqu'un qui a la tuberculose qui serait seul en cellule le temps que sa contagion cesse. Et donc, par exemple, concernant les quartiers d'isolement, des personnes peuvent être en isolement pendant de longues durées. Et nous avons un avis consultatif. Eh bien là, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux dire si on me demande est-ce que l'état de M. Machin ou de Mme Truc est compatible avec l'isolement ? Si je dis qu'il est compatible, je mets un doigt dans une décision judiciaire d'isolement ? Est-ce que c'est mon rôle ? Si je dis qu'il est incompatible, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Ou bien, s'il n'est pas compatible, j'envoie la personne à l'hôpital, très clairement. Si j'estime que M. Machin va très mal et que son état n'est pas compatible avec une cellule d'isolement, la cellule de détention normale sera la même. Donc ça veut dire que je l'envoie à l'hôpital. Et nous, la question est récemment redoublée avec notre détenu le plus célèbre qui désormais, depuis, si je ne me trompe pas, cet été, est désormais vidéoprotégée 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'à la demande du ministère de la Justice, la personne détenue à Fleury-Mérogis pour sa participation aux attentats du 13 novembre a une caméra dans sa cellule qui filme ses faits et gestes 24 heures sur 24. Un décret a été publié à la suite du ministère de la décision du ministre pour rendre compatible avec l'état de droit cette situation qui ne l'était pas. Et donc, dans le décret qui est publié, on demande un avis médical pour savoir si l'état de santé de M. X ou de M. A est compatible avec la vidéosurveillance 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il faut qu'on réponde à ça ? Nous avons réfléchi entre nous, entre professionnels de santé en prison, les psychiatres et les médecins généralistes. Les médecins généralistes sont en première ligne sur ces questions-là. Est-ce qu'il faut que nous disions nous n'avons pas à répondre à cette question, c'est une question de médecine d'expertise et donc, nous ne sommes pas compétents ? Nous ne répondons pas. Est-ce que... Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, ce serait de faire un certificat sans que ni tête, disant, moi, je l'ai déjà fait, pas pour de la vidéo et de la surveillance, mais pour de l'isolement. L'isolement prolongé peut provoquer des troubles physiques et psychiques très graves. Point. Je sous-signé, docteur Anne Lécu, certifie avoir examiné ce jour M. ou Mme X. Point. L'isolement prolongé peut provoquer des troubles physiques et psychiques très graves. Point. Et puis, de laisser, sans plus d'interprétation, le certificat au jugement de la détention ou du juge. Bon. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est sûr que c'est un petit peu piégeant pour nous. Et donc, à un moment, devant les situations problématiques, il va falloir réfléchir. Il va falloir retourner aux fondamentaux. Les fondamentaux, ça va être quoi ? En fait, l'ambivalence des soins en prison, finalement, elle est assez simple à comprendre. D'une part, nous sommes dans une relation singulière avec nos patients, de la même manière que toute relation de soins est toujours une relation singulière, même quand c'est dans une équipe de soins. La relation singulière, c'est qu'à un moment, je suis face à face avec un patient qui est unique et cette rencontre n'est pas reproductible. Même si je retrouve mon patient demain, ce ne sera pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose de singulier dans la rencontre soignante. Je ne sais pas si je l'ai pris dans mes notes, mais Aristote l'avait dit fort bien. en gros, je ne sais plus si je l'ai, ce serait quand même bien que je vous donne en vrai Aristote. En gros, Aristote dit « Je ne soigne pas un patient, je soigne ou bien Socrate ou bien Caius ou bien Cunégonde, mais toujours une personne singulière. » Or, ce que demande, ce que cherche à faire l'administration bénitentiaire, c'est de l'individualisation des peines. Autrement dit, de prendre une personne détenue et de se dire cette personne dans tenue, de quel groupe à risque est-ce qu'elle fait partie ? Est-ce qu'elle fait partie d'un groupe à risque de récidive ou au contraire est-ce qu'elle fait partie d'un groupe de réinsertion ? Et depuis son origine, et encore une fois, c'est un état de fait qui n'est pas un jugement, depuis son origine, la prison sert à trier les détenus. Et elle va essayer de faire du profilage pour savoir qui est dangereux, qui ne l'est pas, qui a des chances de se réinsérer, qui n'en a pas, etc. Et vous voyez bien que là aussi, il faut faire une distinction subtile entre deux concepts. L'individualisation des peines n'est pas la singularité d'une rencontre. L'individualisation, c'est toujours prendre un individu et le rattacher à un groupe statistique selon des critères mathématiques et statistiques. Ça s'appelle la justice actuarielle, c'est bien connu des Américains et en fait, c'est traité sous forme de grilles de calcul qui sont issues du monde des assurances quand on cherche à savoir selon quels critères telle ou telle personne peut présenter des signes d'appartenance à tel ou tel groupe. Je vous prends un exemple absolument caricatural. Dans les risques de délinquance sexuelle, il y a des grilles de calcul et certaines vont prendre comme élément de calcul est-ce que M. Machin est célibataire ? Oui, non. Est-ce qu'il vit toujours chez sa mère ? Oui, non. Est-ce qu'il a un travail ? Oui, non. Est-ce qu'il a des enfants ? Oui, non. Est-ce qu'il est... Je ne sais pas quoi, moi... Déjà, ça suffit. Voilà, 4 questions. Sur ces 4 questions, celui qui est célibataire qui vit chez sa mère qui n'a pas d'enfant qui est au chômage aura un risque de récidive plus élevé que celui qui est marié avec des enfants avec un travail et qui ne vit pas chez sa mère. Donc, on va calculer des points. 3 sur 4 ou 1 sur 4. Et en fonction de ça, on aura des abagues, des grilles qui vont dire « Eh bien, voilà, le risque de récidive est plus élevé dans telle ou telle circonstance. » Alors, il y a des grilles subtiles, des grilles qui sont moins subtiles. Mais toujours est-il que c'est bien une relation d'individu rapportée à un groupe et non plus une relation singulière comme la relation médicale. Et finalement, la singularité de la relation, les gens qui ne sont pas là-dedans ont du mal à comprendre de quoi on parle parce qu'ils pensent que c'est l'individualisation des peines qui consiste pour les gens qui sont bienveillants à dire « On va donner le parcours d'exécution de peine qui correspond le mieux à M. Machin. » Ça va ? Alors, pour retourner aux fondamentaux, peut-être qu'il faut déjà retourner aux fondamentaux du code de déontologie médicale. Il y a quelque chose quand même assez intéressant là-dedans, notamment l'article 4 sur le secret médical dont je vous parlerai tout à l'heure. L'article 5, « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » L'article 105, « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant du même malade. » L'article 105, je vous en ai déjà parlé. La question de l'aliénation, « Nul ne peut aliéner son indépendance professionnelle. » C'est-à-dire que si moi, on me dit « Écoutez, docteur, c'est arrivé ça, pendant l'été. Voilà, docteur, en fait, quand j'envoie les gens à l'hôpital, il y a une escorte policière qui les accompagne. » Et le préfet a écrit à mon chef de service en disant « Voilà, on est au mois d'août, on a quand même des policiers en vacances, il faudrait que vous ayez moins d'extraction médicale. » Sauf que, à ma connaissance, les détenus ne prennent pas de vacances, donc ils sont aussi nombreux dans la prison le 8 août que le 8 octobre, et que si quelqu'un est malade, je vais l'envoyer à l'hôpital. Et pour tout dire, mon travail n'est pas de prendre en compte la difficulté policière du préfet, même si je peux comprendre qu'il soit embêté. Sauf que si moi, mon patient est malade, je l'envoie à l'hôpital. Voilà. Et donc, personne ne peut m'empêcher enfin, normalement, personne ne devrait pouvoir m'empêcher d'exercer mon indépendance professionnelle, puisque c'est l'esprit de la loi de 94 qui nous a rattachés au ministère de la Santé et non plus au ministère de la Justice. Cela dit, vous voyez, ça c'est en gros un dessin du panorama global. Alors, je pourrais vous détailler comment ça se passe quotidiennement, comment les gens nous écrivent, comment on les reçoit, tout ça. Je pense que ça, ce n'est pas le plus intéressant de ce que je peux vous dire en une conférence. Ce qui m'intéresse davantage, c'est d'essayer de réfléchir à ce qui est en jeu dans cette ambivalence des soins en prison et notamment aux problèmes qui se posent dans notre exercice et qu'il s'agit de pensées. Le premier problème, donc j'en ai choisi sept, c'est un peu arbitraire pour deux, mais c'est comme ça. Le premier problème, c'est que la prison est un dispositif de fixation. Les gens sont fixés dans une cellule. Quand ils sortent à l'hôpital, ils sont fixés dans le fourgon pénitentiaire et dans le petit cajibi du fourgon pénitentiaire. Bien. Or, il se trouve que le philosophe Hegel a une formule que je trouve assez géniale. Il va dire « La maladie, c'est la santé fixée ». Ce qui rejoint ce qu'avait dit Canguilhem quand Canguilhem parlait de la santé comme étant, de la maladie, comme étant la diminution des possibles. On est bien loin de la définition de l'OMS, totalement irénique, qui dit que la santé, c'est le bien-être total, absolu, que d'ailleurs, aucun d'entre nous ne connaissons. Donc Hegel dit « La maladie, c'est la santé fixée ». Or, notre ami Bentham qui a inventé le dispositif panoptique, il va dire que la prison a non seulement pour but de fixer un comportement vertueux par l'architecture, mais aussi de fixer la santé et que ce sera le rôle de l'administration sanitaire que de fixer la santé. Alors, vous voyez bien que quand on suit ce fil, tout ce qui tourne autour de l'hygiène mentale, de l'hygiène au XIXe siècle et aujourd'hui la prévention, la santé préventive, etc., va vouloir fixer les règles de la santé. Et on en arrive à des choses un petit peu étranges. Par exemple, moi, à Fleury-Mérogis, dans l'unité de soins, on nous envoie des panneaux qu'il faut afficher dans les couloirs en mettant qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Voilà, pendant ce temps-là, les détenus reçoivent des pâtes et du riz. Bien. Donc, moi, je veux bien, mais peut-être que si on fixe les gens et que la maladie, c'est la santé fixée, peut-être bien que la prison rend malade, un peu. Et ça, quand même, notre expérience à tous, c'est que sauf si la vie des personnes est pire dehors que dans la prison, et Dieu sait si ça arrive, il y a des gens qui ont une vie plus dure dehors que dans la prison, il n'empêche que la prison n'est pas d'abord un facteur d'épanouissement de la santé, quand même. Et qu'au contraire, peut-être que notre travail à nous, ça va être de défixer des choses pour que les gens aillent mieux. Défixer des choses, ça va être que quelqu'un qui vient me voir tout le temps parce qu'elle a des problèmes de peau, beaucoup de femmes ont des problèmes de peau en prison, un petit peu comme si le corps prenait la forme de ce qui lui arrive, comme si le corps devenait lui-même une prison. Eh bien, défixer la santé, ça ne va pas être de lui dire « Madame, c'est psychiatrique, vos boutons », ça va être de prescrire des douches et de prescrire des crèmes. Et donc, moi, je prescris du Dexéryl, je pense que le laboratoire Dexéryl peut me payer plusieurs congrès, de préférence un endroit où il fait beau et chaud. Voilà. Et donc, par exemple, quelqu'un qui a mal au dos parce que la prison, ça fait mal, quelqu'un qui a mal au genou, qui a mal aux lombaires, eh bien, vouloir défixer, ça ne va pas être lui dire « C'est psychosomatique », ça va être de l'emmener chez le kiné ou chez le podologue qui est aussi posturologue et qui peut-être avec une semelle va le remettre debout parce que si cette personne se remet debout physiquement, ça va sans doute l'aider à se remettre debout dans sa tête. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans un cadre qui serait un cadre interprétatif psycho, je ne sais pas quoi. Chacun reste sur son territoire. Moi, je fais de la médecine somatique. Si les gens s'effondrent, je les adresse à mes collègues psychiatres et psychologues. Et dans ma tête, je me fais tout un raisonnement en me disant « Relevez les gens et traiter cette maladie fixée, défixer la maladie, peut-être que ça va les aider à aller mieux. Et s'ils vont mieux, tant mieux pour tout le monde. » Y compris, tant mieux pour la suite de leur vie. Et peut-être que s'ils vont mieux, on peut aussi espérer qu'ils soient moins délinquants qu'ils s'aiment. Mais à la limite, ça, ce n'est pas mon problème. Donc, dispositif de fixation. Ensuite, un autre truc qui arrive en prison et qui arrive partout ailleurs, mais qu'on voit sous une forme de loupe dans notre univers, c'est le désir de supprimer le facteur subjectif, de rationaliser. L'administration pénitentiaire a une capacité à vouloir rationaliser les comportements, les conduites, les protocoles, etc., que nous n'avons pas à envier. Dieu sait si la note d'administration sanitaire, elle est capable d'en faire autant. Rationaliser, ça veut dire qu'on veut protocoliser les choses, absolument. Et ça part d'un bon sentiment, mais moi, je pense que c'est un gros danger de faire ça. On veut protocoliser les choses de façon à ce que, s'il y a un surveillant qui ne fait pas très bien son travail, le protocole le maintienne à peu près bien dans la norme de ce qui est acceptable. Un peu pareil que le bâtiment qui doit maintenir le délinquant dans la norme. D'ailleurs, la rationalisation est directement issue de la philosophie utilitariste puisque rationaliser, c'est aussi rationaliser les moyens. Et vous voyez que dans ce dispositif, il y a un petit surveillant tout seul dans la tour centrale qui peut surveiller tout son étage. Donc, alors qu'auparavant, on avait besoin de 10 surveillants, avec ce dispositif, un seul suffit. Donc, on va, comment dit-on, mutualiser nos forces. Et donc, les surveillants vont tourner dans les ailes, les infirmiers vont parfois tourner dans les équipes. Et une fois, une directrice de la prison m'a expliqué ça de façon extrêmement limpide, pourtant c'était quelqu'un de très bien, en me disant, ce que moi je veux, c'est supprimer le facteur subjectif. Bon, alors, supprimer le facteur subjectif à part tuer les gens, moi, je ne sais pas comment on fait. Parce que précisément, la prison ne fonctionne et n'arrive à tenir le coup malgré toutes les tensions qui la traversent, uniquement grâce aux facteurs subjectifs. C'est parce que je sais qu'actuellement, tel directeur est fiable, que c'est à lui que je vais m'adresser et non pas au lieutenant qui n'est pas fiable. Et peut-être qu'il y a 5 ans, c'était l'inverse. J'ai connu un moment où il y avait une directrice qui n'était absolument pas fiable et donc j'avais cessé de m'adresser à elle, mais je m'adressais au chef de détention qui, lui, était fiable. Et donc là, c'est complètement facteur subjectif dépendant. Et parmi les gens de la prison, ce qui fonctionne, c'est quand on a comme ça un petit réseau qui est un réseau off où on sait que pour l'éducation nationale, si moi, j'ai une petite Roumaine qui a envie d'aller à l'école qui a écrit depuis 5 fois et qu'elle n'a pas de réponse, je vais plutôt appeler le prof de maths parce que lui, il va débloquer la situation. Et de même, tel ou tel va appeler l'infirmerie en demandant telle infirmière ou un surveillant dans une coursive en croisant telle infirmière va lui dire « Au fait, Mme Machin, ça fait 3 fois qu'elle écrit au dentiste ou au docteur Lécu, peut-être qu'il faudrait l'appeler. » Voilà. Et c'est ça, c'est le facteur subjectif qui permet que ça fonctionne et en aucun cas le protocole qui empêche de penser en aucun cas. La prison, du coup, avec son fantasme de supprimer le facteur subjectif, a une sorte de fascination pour les dispositifs techniques puisque le dispositif technique, il est sans sujet précisément. Donc, nous faisons désormais du codage de nos actes. Il y a un infirmière qui me dit « Moi, je veux bien dire que je passe 3 heures par jour à lire du courrier, 1h50 à faire des bilans et 2h à faire des entretiens avec les gens, mais je mets où le temps que je passe à remplir tout ça, là ? La demi-heure que je perds à remplir tout ça, je la mets où dans l'emploi du temps, là ? » Et du coup, dernièrement, nous avons eu l'arrivée d'un certain nombre de dispositifs techniques pénitentiaires avec lesquels nous avons des gros problèmes. Jusqu'alors, jusqu'à il y a, mettons, jusqu'en 2008, à peu près, les surveillants ont utilisé des cahiers papier dans les ailes de détention où ils marquaient que Mme Machin avait cassé la figure à Mme Truc, que Mme Machin était allée au parloir et qu'elle était revenue en pleurs, etc. Ces cahiers papier, une fois qu'ils étaient finis, ils étaient dans un placard et puis, point, on ouvrait un nouveau cahier et basta. Un surveillant de Nancy a imaginé un dispositif informatique voulant bien faire en se disant « On va remplacer le cahier papier par un logiciel, ça va aller mieux. » Et il a imaginé un truc qui s'est appelé le cahier électronique de liaison. Celle, comme cellule. On a de la poésie. Voilà. Et dans ce cahier électronique de liaison qui a été mis en place sans du tout que la CNIL soit au courant, c'est-à-dire que la CNIL a donné son accord rétrospectivement, il y avait des cases disponibles pour tout le monde, y compris pour les soignants. Et nous pouvions, si nous le souhaitions, lire ce qui était écrit dans le cahier électronique de liaison et mettre des infos intéressantes du genre « Madame Machin a des béquilles, Madame Machin a une douche médicale, Madame Machin a un régime diabétique. » Et puis, si on regardait attentivement le cahier électronique de liaison, on voyait que dans l'interrogatoire d'arrivée, il y avait quand même des questions tout à fait surprenantes pour nous, du genre antécédent de suicide, de troubles psychiatriques dans la famille, antécédent d'hospitalisation en hôpital psychiatrique, etc. Donc des trucs qui n'ont rien à faire dans un dispositif pénitentiaire qui remplace le cahier papier. Alors, en même temps que l'apparition du cahier électronique de liaison, la loi pénitentiaire a inventé un dispositif qui s'appelle la commission pluridisciplinaire unique qui est une réunion hebdomadaire ou mensuelle, ça dépend, pendant laquelle tout le monde se retrouve autour d'une table, directeur de la prison, surveillant pénitentiaire, soignant, membre de l'éducation nationale pour organiser le parcours d'exécution des peines et donc individualiser la peine de la personne pour son bien. Sauf que nous, nous avons commencé à dire, attendez là, vous dites que ce sont des commissions pluridisciplinaires uniques, comme si on était à l'hôpital en faire une réunion de synthèse avec le psychiatre, le gynéco et le cancérologue. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas des disciplines différentes d'un même métier. Il y a un mensonge dans le nom. Commission pluridisciplinaire unique, ça voudrait suggérer que nous sommes des disciplines différentes d'un même métier. Nous sommes des métiers différents. Voilà. Et donc, moi, je suis bien désolée, mais je n'ai rien à faire à une réunion devant le directeur de la prison, devant les surveillants de la prison, devant les gens de l'éducation nationale. Je ne vois pas en quoi ça concernerait tout le monde de savoir que Mme Machin a une hépatite C, qu'elle est fatiguée à cause de son traitement. Voilà. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à me dire que, évidemment, nous n'allions rien remplir dans le cahier électronique de liaison. Évidemment, il ne fallait rien dire à la commission pluridisciplinaire unique, mais que peut-être aussi, il ne fallait pas y aller, parce que peut-être que le secret médical, si on prend en toute rigueur de terme ce que c'est, c'est fermer les yeux sur tout ce que l'on a vu, entendu ou compris à l'occasion de notre exercice professionnel. Et donc, c'est aussi fermer les yeux sur ce que l'on n'a pas à connaître. Ce n'est pas seulement fermer la bouche sur ce que l'on sait et ce qu'on risquerait de dire à d'autres, c'est aussi fermer les yeux sur ce qu'on n'a pas à connaître. Et donc, nous n'avons pas à regarder ce qui est écrit dans le cahier électronique de liaison, ni à écouter ce que d'autres vont dire à la commission pluridisciplinaire unique. Et donc, nos associations professionnelles ont très clairement dit que non, nous n'irions pas à la commission pluridisciplinaire unique. Le problème du dispositif technique, c'est qu'il est fascinant. Et qu'en fait, si on n'est pas une grosse équipe, nous, à Fleury, on est une grosse équipe, donc on a la chance de pouvoir réfléchir ensemble, mais celui qui est médecin tout seul, à coup tenses, et qui fait une demi-journée de consulte et que le reste du temps, il travaille aux urgences, il ne va pas forcément se rendre compte de tous ces enjeux. Et donc, il va peut-être déléguer une infirmière pour aller à la commission pluridisciplinaire unique, laquelle va tranquillou dire que non, si Mme Machin est fatiguée en ce moment, c'est à cause de son traitement pour l'hépatite C. Donc, vous voyez bien qu'on risque toujours de mettre un doigt dans un engrenage duquel, après, on ne peut plus s'extraire. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté de la part de la pénitentiaire, c'est le dispositif technique comme tel qui nous met dans cet embarras. Alors, ce cahier électronique de liaison, il s'est progressivement transformé en un logiciel qui s'appelle Genesis, qui est actuellement en train de se déployer partout dans les prisons. Et on a appris la semaine dernière, il y a 15 jours, je ne sais plus, que le ministère de la Justice allait nous délivrer des cartes puces pour rentrer dans le dispositif Genesis. Et ces cartes s'appellent des cartes agents-justice. Et vous voyez bien que l'idée de la réforme de 1994, qui était de séparer les soins du ministère de la Justice, est en train d'être progressivement entamée tranquillou par le ministère de la Justice qui reprend petit à petit en grignotant la capacité avec le dispositif technique de nous contraindre à rentrer dans le dispositif judiciaire et pénitentiaire. Alors ça, ça a une explication qui est qu'au ministère de la Justice, et notamment dans le... Comment dire ? À côté, associé au directeur de l'administration pénitentiaire, il y a un médecin qui fut un médecin somatique en prison, qui est un type très bien, qui a des idées et qui est en fait le monsieur santé de l'administration pénitentiaire, qui est très actif. Et en face au ministère de la Santé, on avait une interlocutrice qui est partie en retraite en 2012, qui n'a pas été remplacée. Donc nous n'avons plus d'interlocuteurs du ministère de la Santé concernant la santé des détenus. Et donc le ministère de la Justice a toute place pour imaginer des dispositifs dans lesquels on ne nous demande pas notre avis et on nous met devant le fait accompli. Je parle trop, il faut que j'accélère. Quatrième chose importante, mais ça je vous ai déjà suffisamment donné d'exemples, c'est la perte de la parole vive. C'est-à-dire qu'en prison, tout se passe par écrit, les gens doivent nous écrire pour qu'on les appelle en consultation, ils reçoivent des écrits de la part du conseiller d'insertion et de probation, etc. Et donc tous ceux qui sont ou bien avec des difficultés pour lire et pour écrire ou bien étrangers, eh bien ils se débrouillent comme ils peuvent, ils font écrire par le co-détenu, etc. Et puis à côté de cela, il y a le langage de l'administration pénitentiaire fait de sigles, ce qui fait qu'à la fin on ne comprend plus la signification des mots. Je vous ai donné l'exemple de la commission pluridisciplinaire unique qu'on appelle CPU et en disant CPU, on oublie qu'il y a un mensonge dans le terme pluridisciplinaire. Et en fin de compte, on peut tout à fait parler par sigles tout le temps. Et là, je vous renvoie à ce qu'est qui arrivait Georges Orwell dans 1984 au sujet de la neuve langue. La neuve langue, c'est une langue qui dit quelque chose et qui dit le contraire en fait de ce qu'elle veut dire. Alors je vais vous donner un exemple de neuve langue typique. Sur la carte agent-justice que nous allons recevoir pour, que nous allons donc moi refuser de recevoir pour rentrer dans le dispositif Génésis, la circulaire nous dit « Cette carte agent-justice sera remise à tous les professionnels de santé exerçant en prison de façon à faciliter le partage d'informations entre secteur médical et secteur pénitentiaire. » Première alinéa. Deuxième alinéa, « Tout cela se fera dans le plus grand respect du secret médical. » Voilà. Neuve langue typique. Paf. Si ça vous intéresse, je vous invite aussi à lire un autre texte de Victor Klemperer qui s'appelle LTI, la langue du Troisième Reich, où il montre que les nazis parlaient de plus en plus par sigle, de façon à ce que l'on n'entende pas ce qui était derrière les sigles. Alors, on n'en est pas là quand même, mais assez facilement, moi, je peux vous dire que grâce au CEL, le PEP de la PPSMJ est facilité en CPU. Le PEP, c'est le parcours d'exécution des peines de la personne placée sous main de justice. Du coup, on en arrive à des confusions, cinquième point, confusion entre la finalité et l'occasion, je vous en ai parlé, confusion entre l'individualité et la singularité, je vous en ai parlé, confusion, je ne vous en ai pas parlé, mais je vais l'illustrer, entre la vérité et l'exactitude. L'exactitude, c'est de dire « Ceci est un crayon ». C'est une adéquation entre le mot et la chose. La vérité, c'est toujours une vérité dans la relation. C'est-à-dire que, par exemple, Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien protestant, donne cet exemple qui est assez frappant. Il dit, voilà, une maîtresse d'école a un enfant dans sa classe dont le père boit. La maîtresse dit à l'enfant « Est-ce que c'est vrai que ton père boit ? » L'enfant répond « Non, ce n'est pas vrai ». Et Dietrich Bonhoeffer commente en disant « Celui qui fait la vérité, c'est l'enfant, parce qu'il préserve la relation avec son père. Celle qui ment, c'est la maîtresse, parce qu'elle met l'enfant dans une situation impossible où il ne peut pas... » Soit il est dans l'inexactitude en disant « Non, ce n'est pas vrai, mon père ne boit pas. » Soit il est dans l'exactitude mais il trahit son père. Donc ça, c'est précisément le mensonge en vérité. Donc là aussi, il faut distinguer vérité et exactitude. On confond l'animalitas et l'humanitas. Alors, ça c'est un texte d'Heidegger sur la lettre sur l'humanisme qui parle de ça. Heidegger va dire bien souvent quand on pense au droit de l'homme, on va d'abord penser au point commun entre l'animal et l'homme. Donc on va dire il faut qu'il ait un toit, il faut qu'il ait soit d'ourri, il faut qu'il ait du chauffage, il faut qu'il ait des vêtements. Mais on oublie qu'un homme n'est pas seulement cela. Et c'est ce que disait Jean-Marie Delarue, premier contrôleur général des lieux de privation de liberté, quand il disait « Je préfère m'intéresser à l'état des personnes plutôt qu'à l'état des lieux ». Le scandale, c'est pas seulement que les douches soient dégueulasses et qu'il y ait des rats dans la prison. Le scandale, c'est que les gens soient seuls, c'est qu'on ne réponde pas à leurs courriers quand ils écrivent. Et on peut être dans une prison neuve, et je pense qu'à Lille, vous savez ça, on peut être dans une prison neuve avec des douches en cellules et un écran plat en étant plus seuls que dans une vieille prison avec des rats et pas des crans plats. Il y a plus de suicides dans les prisons contemporaines récemment construites que dans les anciennes prisons, parce qu'il y a plus de solitude. Donc là encore, ne confondons pas quand on parle des droits de l'homme, il y a un droit qu'on oublie qui est celui d'être pris pour un homme et pas pour un animal. Autrement dit, ce plus d'humanité qui est dans la relation, justement, qui est dans la singularité de la relation, n'oublions pas cela. Enfin, on risque de confondre comportement et conduite. Le comportement, c'est la nécessité de quelque chose. Autrement dit, le mouton ne peut que se comporter comme un mouton. Il ne peut pas se comporter comme un loup. Le crayon qui tombe ne peut que tomber. La loi de l'apesanteur fait qu'il ne va normalement pas sauter au plafond. La conduite humaine régie par la liberté, et c'est encore, c'est Aristote qui est indépassable, elle est régie par la capacité des contraires. Autrement dit, je peux avoir un tempérament colérique et pouvoir ne pas me mettre en colère. La capacité de ne pas fonde notre liberté. Et donc, dans mes patients, et notamment dans mon fonds de commerce de patients de toxicomanes qui viennent nous voir trois mois tous les ans, chaque fois qu'elles reviennent, elles peuvent aussi ne pas revenir. Elles peuvent un jour ne plus récidiver. et quand on pense la délinquance uniquement dans des grilles de calculs sous forme finalement d'un destin, on oublie que les gens peuvent ne pas. Et donc, toute la question du destin qui s'impose par les critères actuariels, les critères mathématiques, et aujourd'hui, avec la question terroriste, la question va se reposer très clairement. Est-ce que quelqu'un qu'on a étiqueté, radicalisé, on va être suffisamment attentif au fait qu'il pourrait ne pas commettre un attentat ou est-ce qu'on va préférer mettre tout ce monde-là en prison, quitte à désespérer encore plus les personnes, à les mettre dans une situation où ils seront encore plus en colère, quitte à ce que ça nous pète à la figure encore de façon plus violente dans six mois ou six ans ? Et moi, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne suis pas du tout en train d'accuser les pouvoirs publics de faire n'importe quoi. Je dis que c'est un vrai problème que cette question-là et que la question du destin. il faut que nous puissions à la fois croire que les personnes peuvent ne pas récidiver. Sinon, qu'est-ce que nous faisons ? Comment nous créons du lien social entre nous ? Alors pour... Ouais, ça fera six points, c'est suffisant. Donc le dernier point, c'est le fatalisme dont je viens vous parler. Pour sortir de tout ça, il me semble qu'il y a quelques pistes malgré tout. Je vais au moins vous en donner deux et après, je vous laisserai la parole. La première, c'est la ruse. La ruse de l'intelligence. Ce que les Grecs appelaient la métisse. Autrement dit, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure en vous disant, ben voilà, il faut s'engouffrer dans les interstices. Et donc, il faut savoir sur qui on peut compter. Et donc, il faut faire son petit réseau de personnes fiables autour de soi et puis ne pas hésiter dans un couloir à dire à tel surveillant, à tel gradé, Madame Machin, Madame Puc, dans la même cellule, vous en pensez quoi ? Enfin, ça se passe bien parce que, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas tip top. Enfin bon, je dis ça, je ne vous ai rien dit, vous ne m'avez pas vue, mais jetez un petit coup d'œil quand même. Ça ne me regarde pas, les cellules, mais je ne sais pas, il me paraît bizarre, ce truc. Bon, voilà. Et donc, en douce, dans des dispositifs qui seront non traçables, non écrits, non écrits dans un cahier électronique de liaison, on peut dire, suggérer que, pour que tout le monde aille mieux, d'abord les personnes détenues et puis par ricochet, les surveillants aussi, peut-être que Madame Machin et Madame Truc qui vont a priori finir par se taper sur la figure, ce serait bien qu'elles soient séparées. Mais ce n'est pas moi qui vais dire aux surveillants qu'il faut les séparer. Ce serait totalement sortir de mon rôle. Mais dans un couloir de dire, tiens, j'ai vu Madame Machin, ce serait bien que vous alliez parler avec elle. Bon. D'être dans ce truc-là. Et les surveillants font pareil avec nous en disant, écoutez, essayez de voir Madame Machin, elle a vu l'infirmière, ça ne s'est pas bien passé, ce serait peut-être pas mal de la faire appeler. Et on n'en parle pas, j'appelle la dame et le problème est résolu. Bon. Premier niveau de ruse. Deuxième niveau, profiter des occasions. C'est-à-dire, moi, une personne qui est, j'ai un exemple en tête, une dame qui est totalement marginalisée, totalement sous le produit stupéfiant, notamment du crack, qui n'a pas spécialement envie d'arrêter le crack, d'ailleurs demain ou après-demain. Je profite de ce qu'elle est en prison pour faire tous les soins possibles qu'elle ne fera pas dehors. Elle a des varices terribles, on profite de son séjour en prison pour opérer ses varices. Elle a une hépatite C, elle va rester plus de 6 mois, on profite de son séjour en prison pour traiter l'hépatite C. Voilà. On saisit l'occasion pour... Parce que dehors, elle ne le fera pas. Et ça aussi, ça relève de la ruse. C'est-à-dire, la prison fait souffrir, je retourne le truc en disant, c'est une occasion pour la soigner, on y va, top. Et donc du coup, vous comprenez bien qu'il y a aussi des gens qui sont mieux soignés en prison qu'au dehors. Ne nous mentons pas. Il y a un certain nombre de personnes qui sont très désinsérées ou qui sont très malheureuses, battues par leur mari depuis des générations et des générations. Quand elles arrivent en prison, parfois après l'avoir tué d'ailleurs, elles sont soulagées. Parce que c'est fini, le cauchemar est terminé. Ça arrive aussi, ça. Et puis, dernier point, la garde du secret médical, du secret professionnel des médecins. Alors aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais ce secret est quand même très mal en point. La loi de janvier 2016 a considérablement élargi les équipes soignantes à du personnel éducatif et médico-social. Heureusement, dans le décret d'application, il n'est pas fait mention ni des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ni des conseillers d'insertion et de probation. Donc, les personnels pénitentiaires et judiciaires n'ont pas à être associés à quoi que ce soit qui relève du secret médical, même s'ils interprètent assez largement le texte et n'ont pas peur de venir nous voir en disant « Oh, ben maintenant, le secret médical est élargi avec nous. » Ah ben non. Non, non. Vraiment non. Donc, le secret médical, il me semble qu'il faut le garder pour de multiples raisons. C'est évidemment trop court, mais c'est pas grave. Parce qu'il va finalement être un moyen de résister à chacun des dangers que j'ai énumérés. Il est mis en danger par la technique, par le dispositif Genesis. Bon. Eh bien, ne rien inscrire dans le logiciel Genesis et de ne pas regarder ce que les autres y mettent, ça fait du bien aux gens qu'il y ait un espace qui soit protégé de ça, que tout ne soit pas vu, connu de leur vie. Le secret médical, il est d'intérêt public. Tous ceux qui ont écrit dessus depuis le début de la loi de 1810 montrent que le secret médical protégeant la confiance que les gens ont dans leurs soignants permet que des gens qui ont fait peut-être des choses très graves, sont peut-être très dangereux, continuent de venir nous voir. Et donc, c'est très important que quand ils viennent nous voir, ils sachent qu'on ne va pas téléphoner à la police, aussitôt. Et croyez-moi, par les temps qui nous arrivent, qui sont des temps de grand changement avec la question des djihadistes en prison, je pense que nous allons avoir du mal à résister à ça, mais qu'il faut qu'absolument nous résistions. Et c'est une question d'éthique fondamentale. Nous allons être amenés ou nous sommes déjà amenés à soigner des gens qui sont nos ennemis. Et ces gens-là, il faut que nous les soignions comme les autres et qu'ils puissent venir nous voir sans crainte. Et moi, c'est la première des choses que je dis aux femmes qui sont là pour des faits apparentés à du terrorisme en leur disant « Moi, je suis payée par l'hôpital. » « Je me fous éperdument de la raison pour laquelle vous êtes en prison. Et si vous avez des problèmes de santé, je vais vous soigner. » Et il me semble que de faire cela calme le ressentiment et peut-être permet qu'il y ait des minutes d'air respirable pour ces personnes et que ces minutes d'air respirable, peut-être, feront quelque chose qui protégera d'autres gens. Peut-être. Enfin, il me semble, ce sera là mon mot, conclusif, que le secret médical fondamentalement protège la présomption d'innocence. Le secret médical a été écrit dans la loi, dans le texte de la loi en 1810. Il a pris... La manière dont il a été formulé, c'est une sorte de copier-coller du code de droit canonique et du secret de la confession. Si j'avais un peu de temps, je pourrais vous expliquer pourquoi ni comment. Je viens d'écrire un bouquin sur le secret médical qui va apparaître après-demain. Je vous y renvoie sans aucune modestie où j'essaie d'expliquer ça. En fait, le secret médical d'Hippocrate, on l'a oublié pendant dix siècles, en gros. Il a été un peu conservé dans les traductions d'Averroès et de la médecine musulmane. Et il est réapparu quand on a commencé à faire des autopsies parce que, justement, c'était tellement intrusif qu'on avait l'impression qu'il fallait protéger quelque chose du corps quand on a commencé à l'ouvrir. Et pendant les dix siècles où on l'avait oublié, c'est sans doute le secret de la confession qui a abrité le lieu de l'intime où c'était la conscience qu'il ne fallait pas violer. Et puis, avec l'apparition de la modernité et le recul du secret de la confession, c'est le secret médical qui prend le relais et il est thématisé dans la loi en 1810. Et l'idée, c'est qu'à cette époque, début du XIXe siècle, on commence à avoir des maladies qu'on arrive à mieux connaître que sont la tuberculose, la syphilis et d'autres et certaines sont des maladies honteuses. Et c'est bien pour cette raison qu'il faut un secret pour que toute personne qui puisse souffrir de maladies honteuses aille voir un médecin, y compris si sa maladie est honteuse. Et donc, c'est bien la présomption d'innocence qu'il s'agit de protéger. Et bien, en prison, plus qu'ailleurs, où les gens sont a priori coupables, même s'ils n'ont pas été jugés, nous avons à protéger la présomption d'innocence et que cela construit quelqu'un. Et que les gens qui sortent de là en étant encore une fois un petit peu moins désespérés, je ne crois pas que ce soit de l'irénisme, c'est mieux pour tout le monde, y compris pour eux. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements